Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de nos aventures avec Poundmaker. Donc là nous sommes au tour 102, on a raté deux tours, peut-être que ça va nous coûter cher, peut-être que ça va rien changer. Et du coup on va voir, bah est-ce qu'on va pouvoir faire. La ville en tout cas est dans un très mauvais état, elle n'a quasiment plus de vie, on a repoussé l'attaque de Ménélique. Donc là on va essayer de contre-attaquer, oh yeah ! Et pour ce faire, on va regarder un peu nos gouverneurs. Donc par exemple le coup des deux tours, franchement, si j'avais vu les 100 tours, on aurait déjà recruté un gouverneur et il serait à 3 tours de s'installer. Victor est évidemment très intéressant si vous vous faites attaquer, parce qu'il augmente la défense... Bon là il augmente la défense de la garnison, tout ça, mais ici si vous choisissez ça, puissance défensive plus 5 pour vos unités du coup. Donc du coup ça peut être pas mal. Et puis si vous arrivez à Meurtrière, la ville va attaquer deux fois. Et deux fois ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ville attaque deux fois et le campement attaque deux fois. Ce qui veut dire, hmm, beaucoup de dégâts. Donc là on va pas prendre Victor, j'aimerais prendre Magnus. Magnus est intéressant. On va le mettre dans notre capitale dont il faudrait changer le nom, parce que j'aimerais au moins prononcer le nom de ma capitale. Si on regarde Magnus, on voit qu'il a ravitaillement, qui est évidemment génial. Donc les colons n'utilisent pas le nombre de citoyens, donc ça c'est génial. Mais c'est Marché Noir qui m'intéresse. Ça va réduire le coût des unités stratégiques de 80%. On va lui donner ravitaillement déjà, voilà, parce que j'ai rien d'autre à faire avec mes titres de Gouverneur. Et du coup on va aller vers le Marché Noir. Pour ça, dans quatre tours on va choper Stratégie Défensive, on va choper un autre titre et on va faire les choses. Donc là, l'archer tu dégages, on va faire un Bâtisseur. Avec le Bâtisseur je vais mettre les chevaux en place. Et avec ça, on va commencer à générer des chevaux et on peut du coup produire des cavaliers. Et oui, c'est comme ça. Donc là, nous avons deux généraux illustres. Sun Tzu, il nous donne un art, donc un livre. Ça augmente notre culture, donc on peut peut-être y penser. Et Grand Track, qu'est-ce que tu donnes ? Réduis l'usure de guerre de votre empire de 25%. De façon permanente. Merci beaucoup, Grand Track, d'être inutile. Au moins tu vas aller explorer. On a un village tribal ici. Ça a l'air d'être la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde. On va aller regarder ici la merveille qui se trouve là. Allez, vas-y, viens. Si Delicate Arch a un sens, selon moi, il réside dans le pouvoir de l'étrange et de l'inattendu, à surprendre nos sens et à nous sortir l'esprit des affres de la routine. Ok, l'ordre kabbalistique. Ouh, ça c'est génial ça. Ça c'est génial. Donc Delicate Arch, je ne pourrais malheureusement pas m'installer près d'elle. Je pourrais venir ici. Oula, mais regarde. Mais non, mais le désert, il me casse en fait. Le désert me casse. Je ne cherche pas d'excuses. Donc l'ordre kabbalistique, je vous l'ai laissé justement dans cette partie. Donc du coup, c'est bien qu'on le trouve. Découverte, nanana, les Zin Telluric offrent un bonus de proximité majeur à tous les quartiers spécialisés. Donc du coup, c'est comme si vous aviez un truc qui vous donne plus d'eux en termes de bonus de proximité. Donc c'est pas mal. Je pourrais le nommer maintenant, mais je vais... Regardez ça, punaise. On a eu la promotion gratuite. Bon, évidemment, avant que ça prenne effet, il faut que Magnus soit installé dans la ville. Donc là, Magnus a déjà toutes ses promotions. Pinaise, c'est génial. Tu vas aller là. L'archer t'a déjà attaqué. Et on va explorer le monde du coup avec des meilleurs éclaireurs. Qui sont les personnages illustres. Eux, ils ne peuvent pas se faire détruire. Donc c'est vraiment génial. Je sais ce qu'on va faire. Ok, on a l'apoterie. Donc on débloque notre mec et WAP. Et on chope un négociant gratuit parce que nous sommes pas on-maker. Donc il nous donne une route et un négociant gratuit. Ça, c'est génial. On va mettre les chevaux en place. Donc on a 4 tours avant de faire nos trucs. Là, tu vas aller vers Johannesburg. Ça va augmenter un petit peu notre argent. Boum. Voilà, regardez ça. 5.8 d'or. On n'a rien qui nous donne de l'or à part cette case-ci. C'est pas bon. Gilga. J'allais dire Gilvet. On va déclarer l'amitié avec Gilga parce que... Voilà, c'est Gilga. C'est normal. On n'a pas besoin de se prouver. Je vais lui vendre mon libre passage. 2 pièces d'or. Ah, c'est énorme ça. Merci beaucoup. C'est genre 60 pièces d'or. Eh oui. Non, Gilga, il faut l'avoir dans la partie. Si seulement il pouvait être juste à côté. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il pourrait m'aider contre Ménélique. Alors, technologie. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? La meilleure unité dans le jeu, je le dis tout le temps, c'est les spadassins et leur amélioration. Les cavaliers, je les déteste comme pas possible. Donc du coup, je vous jure que ça me fait mal aux fesses. Mal au cul. Ça me fait mal au cul de les produire. On va aller pour l'écriture et essayer de nous améliorer un petit peu partout. On va venir ici. Un de population. Ah, ça c'est génial. Le problème, c'est qu'on n'a pas la nourriture pour les gérer. Ok, on peut rester. Ok, on va stagner ici. Alors, si on monte à cette population, on peut construire deux quartiers en plus. Donc je peux mettre ma place de gouvernance, par exemple. Et je pourrais mettre le campus. Ah, mais oui, on ne voit pas les lignes telluriques. On les verra dans quatre tours. Ok. Ce n'était pas trois tours ? Ok. Donc là, tu as fini un bâtisseur. Tu peux me faire un archer, un négociant. Non, ça va aller, merci. Formation, campement. Alors, cette unité-ci. Je vous avoue que le guéré serait... On va lancer un bâtisseur. Je vais essayer de mettre des mecs et wap un peu partout. Ça va nous donner de la prod. Et on va attaquer la ville ici. Allez, toi tu vas venir par là. On va essayer d'explorer les villes de... Ah, vous êtes un ami de Gilga. Ah, voilà. Je vais explorer les villes de Ménélique pour voir un peu où est-ce qu'il en est. S'il a des unités qui arrivent. Ce n'est pas un danger du tout pour nous. Alors, le mieux, bien évidemment, c'est de garder un général près de nous. Comme ça, je peux attaquer la ville un petit peu plus fort. Ok. Alors, est-ce que je fais des mecs et wap ? Je pourrais en faire un ici. En fait, il faut que je sois à côté d'une ressource bonus. Donc, par exemple, je pourrais en faire un là, vu qu'il y a une ressource bonus ici. Mais si je veux en mettre deux, je suis obligé d'en mettre un ici, par exemple. Ah, mais, au final, on se bloque. Magnus est installé dans trois tours. Le bâtisseur dans cinq. Il faut qu'on change de carte. Allez, Archie, tu attaques. Toi, tu passes par là. Ok. Oh, mon dieu, regardez ça. Sa ville est à 24. Ok, on va changer de plan. On va changer de plan. On va changer de plan. Je ne sais pas si on va pouvoir faire ça. J'aimerais rocher cette ville en priorité. Parce qu'elle est à 24 de puissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut l'apprendre très facilement. La chose qu'il faut garder en tête, c'est que... Ah oui, d'accord, il y en a qui se font plaisir. Le temple de l'âme a abodi. Pendant qu'il est en guerre. Ok. Ça veut dire qu'il me sus-estime vraiment. Alors, rapproche-toi ici. Est-ce que je fais plus mal ? Je fais un peu plus mal. Ok. Donc ici, je peux faire un Mekéwap. Ce Mekéwap incarne l'esprit de notre civilisation et définit le paysage de notre empire. Eraskor plus cad. Donc là, c'est une très bonne carte. Regardez ça. Ça me donne un de nourriture, un de prod et un d'or. Et ça, ça va augmenter à chaque fois qu'on va progresser sur l'arbre technologique. Mais quand il y a des améliorations, en fait, on te le dit via les triangles. Et parfois, on ne te le dit pas. Donc... Bon, là, j'essaie de regarder au hasard. Ce n'est pas très grave. Je ne vais pas commencer à regarder au hasard tout le temps. Donc, sur cette case, je vais choper d'autres prods. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne de l'habitation. Donc, du coup, attaquer cette ville, ça peut être intéressant. Le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir la maintenir ? Allez, viens ici. Stratégie défensive, ça sera bien. Ouh, un bâtisseur. Ok, la ville se soigne. Fais-toi plaisir, ma petite ville. Vas-y, attaque. Donc là, nous avons encore une charge. Je peux mettre un make-up ici. Je ne sais pas si c'est le bon plan d'utiliser les make-up. Allez, viens ici. Tu vas explorer un peu. Là, il tape déjà un petit peu. Enfin, je n'ai même pas fait attention aux chiffres, je vous avoue. Donc, je fais genre... Ok, il a un campement ici. Il n'a pas d'unité, c'est ce que je vois. Et cette ville est problématique parce qu'il y a... Regardez la rivière qui est ici. Ok, stratégie défensive. Stratégie défensive est bien. On va aller vers tradition militaire parce qu'il y a manœuvre. Manœuvre, c'est important pour nous. On va pouvoir changer ici de carte et même de gouvernement. On va prendre évidemment oligarchie. Un moins qui est autre chose de plus délicieux. Rendement dans la capitale, ça c'est vraiment bien. On va faire ça. Oligarchie. On va taper plus fort. Le caravancé rail. Topographie. Toutes les cartes pourries. Vous dégagez. Conscription pour économiser un petit peu sur les unités. Et alors, agogé. Est-ce que je mets agogé ou alors je mets bastion ? On peut mettre bastion. Ici, j'ai besoin de hand prod. Ça va m'aider. Alors, la foi. Pour essayer d'avoir notre... Notre truc. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'on peut piller les cases. On va piller les cases. Et je ne vais pas utiliser cette carte du coup. Achat des cases. Corvée, évidemment pas. Produire des bâtisseurs un petit peu plus vite. Allez, je vais prendre ça. Si on a des bâtisseurs. Un grand nombre, on peut se faire plaisir. Alors là, je pourrais... On va recruter celui-là. Ok. Donc, on a recruté l'ordre kabbalistique. On voit maintenant les lignes telluriques. Voilà. Oh non. Oh, putain. Je ne peux pas construire. Je ne peux pas faire mon make-up. Je vais venir ici. Je vais être obligé de venir ici. Mais là, ça bloque un quartier. Parce que là, il y a deux lignes telluriques. Je vois la marque du malin sur toi. Oh, punaise. Pourquoi j'ai été pressé de mettre ça ? Il va mourir le jeu. Donc là, il tape à 18. Et le général est loin. Je n'ai pas envie de ramener le général. Mais j'ai envie de le ramener. Allez, reviens, général. Il tape toujours à 18. Ouais, je peux attendre. Mais ça ne va pas changer. Ok. Donc, le général ne booste pas. De l'air classique. Archer. Ce n'est pas de l'air classique. Il est de l'air antique. Il est de l'air antique. Oh là là. C'est des bonnes unités, pourtant. Ça ne change rien. Ok. Ben là, on voit les unités qu'il n'a pas. Donc, c'est déjà ça comme décision. Donc ici, nous avons Magnus qui est installé dans la ville. On peut réparer notre extérieur. Nos remparts. C'est peut-être une bonne idée de faire ça. Mais je vais finir le bâtisseur d'abord. Parce que si je veux ramasser des choses, j'ai besoin de bâtisseur. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Les gens finissent des merveilles. Le Machu Picchu. Bon, ça fait longtemps. Le jardin suspendu. Le Gebel Barkal. Oh, pinaise. Mais non, mais le pire, c'est que je n'ai même pas de quoi faire un Gebel ici. Pas que j'aurais pu en faire un. Mais je n'ai même pas une colline. Une seule colline dans ce vaste désert. Allez, va te balader, mec. On attaque la ville. Tu me mets... Alors, si je mets le Mekewap ici, je vais vraiment l'avoir mauvais. Je peux venir ici, au moins. Non, regardez. Toute cette hésitation, ça me fait perdre du temps, en fait. Du temps précieux. Ouh, il y a des barbares. Il y a un camp barbare. Ok. Donc là, je me demande si le campus ne serait pas une meilleure idée plutôt qu'aller attaquer les gens. Parce que là, regardez. Vu qu'on a ça, cette case et cette case, c'est vraiment énorme. Et là, en plus, il y a un corail ou un récif. Peu importe. On peut se faire vraiment plaisir. Ok. Tu vas venir dans la forêt. On peut réparer ça. Regardez juste le bonus de proximité que ça va donner. Plus 4. Plus 4 ici. Mais ici, je ne vois pas la case. 1, 2, 3. On peut avoir cette case-ci. C'est un plus 6. Ça va donner plus 6. Tout simplement. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc, par exemple, pour ceux qui arrivent un petit peu comme moi sur des zones où il n'y a pas énormément de bonus de proximité dû aux éléments de la nature, vous pouvez faire ça. Pinaise. Je ne sais même pas ce qu'il donne après le petit cas balistique. Alors, des blocs du Moyen-Âge vous permet de construire la société secrète. Non, la société des alchimies qui remplace avant tout... Oh, pinaise. Lui, je ne le connais vraiment pas. Bon, les autres non plus, je ne connais pas leur dernière promotion, je crois. C'était quoi ? Société des alchimies. Alors, ce bonus génère une quantité d'or égale à son bonus de proximité de science. Oh, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal du tout. Donc, il faut un gros bonus de proximité. Bon, il nous donne les lignes telluriques, donc à un moment, il faut céder de ça. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que là, regardez. On peut produire un cavalier, même si on n'a pas les 20. Parce que ça nous coûte 4 uniquement. Je vais lancer un cavalier. Je vais venir ici et je vais ramasser. Combien la prod ? 80, mon Dieu, on finit pas. C'est pour ça que je voulais tradition militaire. Parce que tradition militaire, ça me permettra de... De gagner 50%. Donc, par exemple, à chaque ramassage, je pourrais avoir un truc. Si je mets une carrière, ça fait 1 de prod. J'aurais dû mettre mon Winky Wap. Allez, je vais ramasser. Vas-y, va acheter. Oh non. Est-ce que vous voyez l'erreur ? Ok, ça va. Ça va. Il y a ici un poisson. Oh mon Dieu ! Il n'y a que des erreurs ici, c'est pas possible. Vers où tu veux aller ? Tu peux aller vers l'irrigation si tu veux. Parce que j'ai deux, ici, trucs d'irrigation. Ou alors, on peut aller vers la... En fait, c'est des unités puissantes qu'il me faut. Et la seule unité puissante que je peux savoir, c'est celle-là. Et c'est dans 3 milliards de tours. Regardez ça. 15, 40, 78. Ouais, c'est un peu long, ça. On peut aller vers l'ingénierie pour avoir des catapultes, peut-être. Ça m'intéresse un petit peu plus. Ok. Donc là, en un tour, on va choper un cavalier. Je vais aller piller ces cases en priorité. Et si je peux choper un autre cavalier derrière, on va essayer de prendre cette ville-ci. Mais là, c'est la capitale. Mon Dieu. On ne va pas pouvoir maintenir la ville. Balade-toi, mon petit. Balade-toi. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est une ville libre, d'accord. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, va voir ce qu'il se passe dans cette ville. Donc là, si je me mets ici, c'est parfait. Je vois les deux villes. Et je ne cracherai pas sur une catapulte. Donc là, si j'avais fait... Non, c'était une carrière dans la pierre. Donc ça ne sert à rien. Je n'aurais pas pu avoir ce bonus. Ah, mon Dieu. Oh là là. Non, je fais des erreurs, là. Mais ça ne pardonne pas. On a un cavalier, en tout cas. Donc on pourrait attaquer la ville. Viens ici. On va prendre la route pour venir piller ça. Ça devrait nous donner de la foi. Toi, je peux lancer un autre cavalier juste derrière. Ou alors, mieux que ça, je lance un bâtisseur. C'est combien la prod ? 58. Donc je peux ramasser pour un bâtisseur, à coup sûr. Et ce bâtisseur pourra mettre le make-up ici. Il pourra ramasser la forêt qui se trouve ici. Et la forêt qui se trouve là. Je crois que c'est plus avantageux. Je perds de la prod maintenant, ça c'est sûr. Allez. Tant qu'à faire des choses débiles. Vas-y. Je suis pour. Et on va lancer un cavalier. Voilà. Donc là, j'ai cette forêt à aller ramasser. Allez. On va y aller comme ça. Toi, tu as ton niveau de promotion. Je me demande si je perds mon temps. Non, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais continuer à attaquer. Je ne gagne pas d'XP pendant ce temps-là. Le cavalier, tu ne peux pas bouger. Toi. Vas-y, déplace-toi. Il y a des gens qui t'en veulent. Je peux envoyer ici un émissaire à Kumasi. Je vais choper un de culture. Je ne sais pas si ça va m'aider à aller plus vite. Oh, les chouettes de Minerva. Ah, putain. Avec les chouettes, j'aurais pu faire des choses délicieuses avec. Où est-ce qu'elle est ? Elle ne se montre pas. Eh oui. Société secrète. Non, c'est parce que j'ai recruté le Kabbalistique. Donc, on ne voit pas les autres. J'aurais voulu voir ce qu'elle donne. C'est quoi ? Ces chouettes de Minerva. Ok, ce n'est pas comme ça qu'on écrit chouette. Mais bon. Ok. Initiation, endoctrinement, plan d'ensemble. Je crois que c'est ça le premier. Ah, je ne peux même pas cliquer dessus. D'accord. Bah, du coup, ils ne nous disent pas ce qu'il y a. Ce n'est pas trop grave. Viens ici. Ouh, il a produit des unités. Ça, ce n'est pas bien. Viens ici. Je peux prendre une promotion. Pour attaquer les villes un petit peu plus vite, plus fort. Tempête de flèche, je pense que c'est le meilleur choix. Là, je vais perdre mon tour pour faire ça. Donc là, je peux faire un mekiwap ici. Dieu merci. Ça me donne la prod que j'ai perdue sur cette case. Et toi, tu vas venir dans la forêt. Donc là, tu passes ton tour. J'ai absolument besoin de ramasser. Toi, tu viens là. Ouh, des chevaux. En forme de sanglier. Ok. Donc là, il ne faut pas donner de répit à la ville. Si je lui donne deux tours de répit, elle va pouvoir se soigner. Parce que je peux exploser son unité. Mais je vais continuer à attaquer la ville jusqu'à ce qu'elle perde ses remparts. Là, nous avons une forêt. Je vais ramasser la forêt. Ça n'impacte aucunement la ressource. Ça enlève juste la production, vu que c'est une forêt. Je pourrais mettre un autre mekiwap ici. Je ne vais peut-être pas faire ça. Est-ce qu'il y a une ressource bonus ici ? Non, malheureusement pas. Ouais, je suis vraiment dégoûté pour le mekiwap ici. Alors, qu'est-ce que tu peux lancer ? On va lancer un autre cavalier. On a ici notre unité. Tu peux venir ici. Donc là, on va pouvoir piller la case. Voilà. Donc là, j'ai 31 de froid. Je ne sais pas comment ça se fait que je sois monté à 60. Je suis content, en tout cas. Même si ça ne s'entend pas. J'ai une charge. Qu'est-ce que je peux faire avec une charge ? Je pense que je vais rediriger mes unités par là. Pour prendre la ville, parce que ces remparts vont disparaître. Je peux prendre la ville très facilement. Le bâtisseur, tu passes ton tour, parce que je ne sais pas quoi faire avec toi. Cette ville a la pire habitation possible. Il n'y a aucune source de proximité. Il n'y a aucune source d'eau à proximité. Oh, Edirne. Eh oui. Le petit Soliman est là. Raser en avant-poste barbare, ça ne risque pas d'arriver. Je me suis un petit peu dispersé partout, là. La ville, ici, est à 31. Ce n'est pas bon du tout. C'est parce qu'il y a une unité à l'intérieur. La ville se soigne. C'est normal. Faites un plaisir. On a notre Panthéon. Alors, est-ce que les remparts ont disparu ? Là, on dirait que c'est disparu, mais il reste genre 1 mm. Il reste 2 PV à la fortification. Donc, du coup, je vais prendre un petit peu cher pour ça. Ce qui est bien avec les cavaliers, c'est qu'ils se moquent complètement des zones de pression. Donc là, on peut choisir un monument. Qu'est-ce qu'on va choisir ? Culture, plantation, il n'y a plus rien. Alors, regardons un peu l'attrait de notre territoire. Peut-être que ça vaut la peine. L'attrait est charmant. Il nous faut un attrait époustouflant pour choper le truc qui nous donne de la foi. Ici, c'est époustouflant. Donc là où c'est vert foncé, c'est là où on va choper 2 de... 2 de foi si on choisit le DS de la Terre. Mais... Ah, c'est 1 de foi. Ah oui, c'est vrai que ça a été réduit. Ok. Bateau de pêche. C'est plein inondable. On n'a même pas de plein inondable. Mec, on n'a rien. On n'a rien. Pendant ce temps-là, Johannesburg se balade avec 52 de défense. Et nous, on est là. Ouais, attends, je vais produire des cavaliers et je vais prendre les villes. Alors, nourriture et 1 pour les camps. On n'a aucun camp. Pâturage, 1 de culture pour les pâturages. Ou alors, je prends le 1 de... C'est ça. Dieu des artisans. 1 de prod pour les ressources stratégiques et ménagées. Ça va nous donner 4 de prod ici. C'est toujours ça. Vas-y, mec. C'est toujours ça. La vie, il est... Ouais. Elle est ce qu'il y a. Je ne sais pas si on peut construire par-dessus un Mickey Wap. Je vais faire un autre Mickey Wap. Donc là, je peux agresser la ville. Elle va perdre son rempart comme il faut. Je perds un peu de vie, mais franchement, ça va. Donc du coup, si on arrive à rusher... Par exemple, là, tout ce que je fais, c'est vraiment juste lui faire perdre du temps. J'aurais pu attaquer la ville bien plus fort, mais c'est pas grave. Donc là, je ne peux rien ramasser, évidemment. Regardons un peu. Ouais, ça reste une construction rustique et... Et pourri. Et quand on va avancer, normalement, ça devrait être délicieux. Si je viens ici, je pourrais me faire attaquer par lui. Pas sûr. Parce qu'il y a la zone de pression. Allez, viens là. Ok. Jardin suspendu, le mec, il se met bien. Il se met à côté d'un volcan. Il fait les jardins suspendus. Il est bon. Il est bon, il est bon. Regardez ça. Il a fini le temple de la Mabody ou comment ça se passe ? Le temple... Le Chichen Itza a été construit aussi. Mon dieu. Wow, il y en a qui se mettent bien. Il y en a qui se mettent bien. Allez, on attaque la ville. Non, je vais utiliser mon général comme il faut. Je vais le mettre là. On attaque la ville. Là, par exemple, je peux piller la ferme. Je peux me déplacer ici. Je réfléchis, en fait, à aller me soigner sur la ferme. La ville va être la nôtre. Je vais rentrer, je vais rentrer. Parce que là, en fait, je perds un point stratégique, si on veut. J'ai un autre bâtisseur ? Comment ça se fait que j'ai 40 000 bâtisseurs, comme ça ? Ok, on a un autre mec qui est hop. On est bien. Qu'est-ce que tu vises, lui ? Alors, si je vise la prod, regardez ça. Je perds mon habitation dans deux tours. Quelle case est-ce que tu travailles ? Tu travailles cette case ? Tu as deux charges. Je pourrais te faire une ferme. Est-ce que tu vas m'aider ? Ok, voilà. C'est tout ce que je demande. On ne perd pas de population, mais on gagne la prod. La roue, tradition militaire, va mourir. Tu aurais pu m'aider, mais là, franchement, tu ne veux pas. Regardez ça, 51 défense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a hop le lancier qui était dans la ville. Eh oui ! Eh oui, eh oui. Nous sommes au tour 115. Donc, moi, je joue comme si j'étais au tour 23. Et eux, ils sont sérieux. Tu vas venir ici, tu vas piller la case. Toi, tu vas attaquer la ville. Et du coup, toi, tu prends la ville. Voilà. Nous avons une nouvelle ville. C'est sympa. C'est génial. Ok. On va lancer un rempart tout de suite. Ok. La loyauté est bien. Même si nous sommes dans un âge sombre. Il faudrait qu'on essaie d'être dans un âge héroïque. Donc, toi, tu vas venir ici. Tu vas essayer d'aménager un peu cette ville. Je pourrais y déplacer Magnus. Je vous avoue que c'est mieux. Il me faut Pingala. Est-ce que j'ai un titre de gouverneur qui approche ? Non, mais oui. Si je fais la place de gouvernance, je pourrais choper un titre de gouverneur et je pourrais recruter Pingala. Pingala dans la ville pourrait être intéressant. Voyons voir un peu s'il accepte la paix. parce qu'une défense de 55, ce n'est pas possible pour moi. Ok. La paix ne l'intéresse pas. Ça veut dire qu'il est assez confiant que pour ne pas accepter la paix. Voilà, il a un pitié. C'est cool, mec. Franchement, je ne m'en serais jamais douté. Viens par là. Oh, mais non, mais c'est cette zone qu'il nous aurait fallu en début de partie. Oh. Alors, je ne veux pas de ton libre passage, par contre. Deux pièces d'heure uniquement. Bon, bah donne-moi ton libre passage, mec. Si c'est le même prix. Penaise. Non, mais on vous propose un chapeau gratuit. Oh. A l'achat d'un article, vous prenez le chapeau gratuit. Donc là, j'ai perdu ma route. Ah, méchant. Méchant Ménélique. Méchant Ménélique. Méchant Ménélique. Si je viens ici, je me fais bombarder. Un, deux. Regardons. Il faut tester l'IA pour savoir comment est-ce qu'elle réagit. Il faut la tester. Donc, par exemple, ici, je vais mettre Sun Tzu, ici. Qu'est-ce qu'il va préférer ? Est-ce qu'il va essayer de venir là pour attaquer cette unité-ci ? Ou alors, il va essayer de repousser le Général Illustre. C'est les questions où il faut essayer d'avoir le plus de réponses possibles. Viens là. L'archer, tu vas venir ici. Alors, toi, qui es là ? Moi, je peux faire. Je peux t'acheter un grenier. Je peux t'acheter un grenier. Ça, c'est une ressource bonus. Donc, normalement, je peux faire un Miki Wap ici pour toi. Comme ça, ça lui donne de l'habitation. Ok ? Parce que la ville n'a que deux d'habitation. Donc là, on va voir comment ça va se faire. J'aimerais faire la paix à Ménélique. Mais si jamais il veut faire sa petite diva, là. Il va dire, ouais, non, mec. Non, merci. Ok. Mysticisme, formation militaire. Je vous avoue que formation militaire, ça serait très bien. Ça serait très bien. Parce que je pourrais mettre un campement ici beaucoup plus vite avec Vétérans. Production 30% pour les ports. Les ports ? Ça, j'avais vu ça. J'étais sur le cul. Et les campements. Mais bon, là, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter là parce que les choses deviennent intéressantes. Et du coup, forcément, il faut s'arrêter. Forcément. Par contre, je vais changer de carte ici. Ilcom, Bastion, vous dégagez, les gars. Merci pour vos loyaux services. Je vais mettre... Lim, peut-être. C'est pas Lim que je voulais, c'était manœuvre. Mais je vais mettre Lim, quand même. Je vais mettre Lim. Et on va laisser comme ça. Comme ça, je vais pouvoir produire des cavaliers un petit peu plus vite. Voilà. Et je pourrais essayer. Essayer, c'est le mot. Parce que là, regardez. 41 de défense. Mes cavaliers sont complètement sans défense contre. Ouh ! Action ! Mais non ! Regardez ça. Il a... J'ai 131 griefs contre lui. Et c'est lui qui vient se plaindre parce qu'il m'a attaqué, mais il a perdu sa vie. Ok. Vas-y. Qui va venir l'aider ? Allez, les gars. Montrez que vous n'avez pas de reste. Ça a été accepté. On voit la nouvelle ici. Nous sommes en guerre contre... Sullymane. Et ils ont voté 7. Putain, Sullymane, tu veux vraiment faire la guerre comme ça ? T'es violent, toi. Donc, du coup, là... Regardons les bonus. Puissance de combat moins 2 pour les unités de la cible. Contre les unités des membres. Contre les unités. Donc ça, je suis content pour ça. Plus 1 de mouvement sur mon territoire. Donc, du coup, il va falloir faire attention. Et loyauté max pour nous. Ouais, parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde la ville. Enfin, plus 20. Ok. Ok, ok. Très mauvaise nouvelle. Je vous avais dit que c'était Sullymane qui m'avait pourri. Donc, du coup, je suis en guerre contre Sullymane. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Je vais pleurer un peu. Et puis après, on va reprendre. Tranquillement. Donc là, vous avez vu. Il a préféré déplacer son unité sur le général illustre. Plutôt qu'aller attaquer cette unité-ci. Cette unité-ci peut piller sa case. Donc, j'ai plus de foie. Zut, je pensais avoir de l'or. Ok. Donc là, attaquer la ville, c'est vraiment pas rentable. Mon autre général, il se balade. Franchement, il se balade. Il se dit, bon, les gars, je vais voir du monde. Parce qu'on n'a rien découvert. Donc, du coup, ici, je peux venir, par exemple, là. Et je vais booster celui-ci. Mais je vais prendre ma promotion, d'abord. Carapasson. Et lui, je vais pouvoir l'allumer un peu. Donc, par exemple, ici, je regrette de n'avoir pas réparé mon rempart. Et du coup, je vais pouvoir produire, par exemple, un archer plutôt qu'un cavalier. Parce qu'il va m'aider. Il sera plus utile que le cavalier. Parce que le cavalier, il va se blesser contre ses unités. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il sert à rien, cette unité. Elle sert à rien, cette unité. Ok. Ils se sont barrés, cette fois-ci. C'est normal. Il y avait le général illustre de ce côté-là. Voilà. Donc, du coup, jouer avec l'IA, c'est assez facile. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette ville-ci ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Allez. Attaque lui. On va finir. On va réparer notre truc. Ou alors le cavalier en priorité. Donc là, on va s'arrêter ici. J'ai du mal à m'arrêter. Bah, du coup, là, j'espère que cet épisode vous a plu. Mon impression, quant à cette partie, est très, très mitigée. C'est très mauvais. Regardez ça. En plus, c'est lui le premier en science. Avec 175 en science. Non. C'est fini. Le roi est venu. Le roi de la guerre est venu dans la partie. Et c'est mort. Là, je peux aller pleurer tranquillement. T'es sérieux ? Tu fais la pyramide ? Il a fini la pyramide. Mais t'as honte de rien, mon petit... Mon petit Ménélique ? Est-ce qu'il a construit ces villes sur des collines ? Même pas. Même pas. Oh là là. L'idée est trop forte. Donc là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.